Bonjour, je sais pas si t'as remarqué mais j'ai changé de caméra grâce au review de la passion Et du coup c'est cool Voilà, je rajoute un truc aussi, parce qu'à chaque fois que je mets ce t-shirt là dans mes reviews, on fait Oh t'as des pellicules sur ton t-shirt chef, c'est pas drôle, c'est le motif de mon t-shirt, il est très joli Donc euh... La review Oui Salutations Tadena, je suis le chef et bienvenue dans cette nouvelle review de la semaine hebdomadaire de Dragon Ball Super épisode 123 Et aujourd'hui, je suis content, aujourd'hui je suis content, aujourd'hui je vais être souriant, aujourd'hui je vais être joyeux Pourquoi est-ce que je vais être joyeux ? Parce que j'ai bien aimé cet épisode, j'ai même plutôt kiffé cet épisode Alors, contrairement à la chronos populaire de tous les trous de balle et Jean-Kevin qui s'arrête au titre des reviews L'épisode précédent aussi, il avait pas mal apprécié, qui en soit n'était pas extraordinaire mais était tout à fait sympathique Et là on a encore une fois un épisode qui est sympathique, qui est bien appréciable, bon qui en soit n'est pas exceptionnel en tant qu'épisode Mais en tant qu'épisode de Dragon Ball Super est plutôt très très bon Et euh... Bah on va en parler, évidemment l'épisode n'est pas parfait en soi, je vais aussi parler des petits défauts Mais bon, ça va être un peu toujours les mêmes défauts avec Dragon Ball Super hein, évidemment Mais euh... Je vais surtout m'attarder sur l'égalité aujourd'hui Aujourd'hui je vais surtout être positif, je vais être gentil, je vais être souriant Euh... Voilà, aujourd'hui il va y avoir un peu de passion dans mes propos Parce que voilà, j'ai kiffé Ouais Alors déjà j'ai aimé cet épisode parce que c'était un épisode très bien rythmé Il y avait pas de temps mort, il y avait de la bagarre de tous les côtés Euh... J'ai eu l'impression qu'il se passait des choses Qu'il s'était bien rempli Même le combat Goku Jiren était très intéressant, je vais revenir après Mais globalement le rythme de l'épisode était plutôt bien foutu Euh... Ça traîne pas trop en longueur Contrairement à ce qu'on pourrait penser Ça avance pas mal, c'est bien, j'ai bien apprécié Les musiques sont cool Et tutti quanti, donc déjà ça c'est appréciable Bon, ensuite on va rentrer un peu dans le détail Euh... De l'épisode Bon, la scène d'ouverture de l'épisode est Super stylée Et super stylée Bon, après je vais parler L'animation de l'épisode était Pas ouf malade Mais ça faisait le café en termes de mise en scène J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu Euh... La première scène avec Vegeta en train d'un moitié canné Au sol Et Jiren qui le regarde même pas Et qui fait Guerrier Dore Pfff Ça c'était une scène stylée Ça c'est une scène qui a de l'impact Le gars en même temps Il respecte Vegeta en disant Guerrier Tu vois, il dit Guerrier, il le reconnait en tant que guerrier Mais il fait Reste couché T'es pas au level J'ai reconnu ta valeur Mais reste par terre Ça sert à rien d'insister Je suis quand même bien meilleur que toi T'as aucune chance Cette scène est Stylée Et quand tu vois Vegeta au sol Qui est encore dégoûté Qui essaye de se relever Mais qui peut pas se relever Ça c'est une scène un peu des BZ-desk Je trouve que dans cet épisode J'ai ressenti un début de souffle Dragon Ball-esque Qui me plaît bien Bon, ce qui est dommage Avec cette scène C'est que juste après Il se sent obligé de l'expliquer Ça c'est un truc que Dragon Ball Fait pas normalement Dragon Ball il a pas besoin D'expliquer ce qui se passe Dans sa mise en scène Parce qu'on comprend C'est suffisamment bien fait Pour que tout le monde comprenne Et je pense que tout le monde Avait compris Que quand Jiren dit Guerrier Dore Déjà quand tu l'entends dire Guerrier Tu fais Oh, il reconnait Vegeta Comme étant un guerrier Ce qui change Comparé à l'épisode d'avant Où il le méprisait un petit peu Et ils sont obligés De l'expliquer dans les gradins Oui, en fait Si Jiren il l'appelle guerrier C'est parce qu'il reconnait En tant que guerrier On avait compris Il fallait pas l'expliquer Ça sert à rien de nous l'expliquer En vrai Et c'est un peu dommage Là c'est un des points Qui m'a fait tiquer dans cet épisode Dans Dragon Ball On n'explique pas les choses Enfin, pas joueur de choses En tout cas Ça aurait dû Vous avez niqué un peu L'impact de la scène En l'expliquant derrière Les choses qu'on comprend par nous-mêmes Sont souvent bien plus impactantes Que les choses qu'on nous explique Voilà Donc ça j'ai trouvé ça un peu dommage Mais stylé de ouf Stylé de ouf Surtout Zeno derrière Qui reprend le truc de Jiren Non, c'était stylé Cette scène d'ouverture Était très bien choisie Très bien trouvée Bon, le combat Topo-Gohan et C-17 Aussi a l'air très intéressant Bon, on passe quand même Un peu vite fait dessus Même si À un moment donné de l'épisode Il y a un petit risque de retournement Qui était assez sympathique Le fait que C-17 Enseigne un peu des trucs à Gohan En disant Oui, bon, ça sert à rien Qu'on essaye de se battre En étant synchronisé Parce qu'on s'est jamais battu ensemble Ça n'a aucun intérêt Il faut qu'on trouve une autre stratégie J'ai bien aimé ce côté Un peu vicelard de C-17 Qui n'a pas forcément Gohan Qui est encore un petit peu naïf Même s'il est censé être plus intelligent Il est quand même vachement naïf Gohan Et d'ailleurs c'est ce qui fait Que la stratégie de C-17 Foire un petit peu Parce que quand il voit Que C-17 est en train de se faire tabasser Dans sa boule d'énergie Il fait Oh bah non Je trouve très bien Que de toute façon C-17 ne va pas mourir On ne peut pas tuer Dans le tournoi Donc c'est Là voilà C'est encore un des défauts de baisse Il y a une bonne idée Si tu veux de départ Mais juste pour pas aller trop vite Ils sont obligés de trouver Une petite faille un peu stupide Pour pas que ça aille au bout des choses C'est un peu dommage Mais ils ont tenté quelque chose Avec cet épisode Dans ce combat Et c'était intéressant De voir ça Déjà voir un team-up C-17 Gohan Faut l'imaginer déjà Parce que c'est pas un truc Qu'on s'attendrait à voir Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa Mais là on va parler Du vrai gros morceau Le combat Goku-Jiren Bon je sais Je vous connais Je sais qu'il va y avoir Des gens Kevin Qui vont arriver Faire Ouais l'animation était pourrie Oui Certes C'est vrai que l'animation De cet épisode N'était pas au beau fixe Mais les idées Et les idées Étaient à leur place Et moi c'est ça Que j'aime dans Dragon Ball Je veux voir des idées Des idées nouvelles Je veux voir de la nouveauté Dans cet épisode A plusieurs moments De cet épisode Et je me suis arrêté Devant l'épisode J'ai fait oh Oh Tu vois Il se passait quelque chose J'étais surpris Alors que l'épisode Précédent était sympathique A suivre Mais je n'ai pas été surpris Bon il y a eu 2-3 passages classe Où j'ai fait Oh ça c'est classe Mais je n'ai pas fait le Je n'ai pas lâché L'exclamation Là j'ai lâché La bonne exclamation Je fais oh Ah voilà Je me suis dit Ah ça c'est une bonne idée Ça j'ai bien aimé Dans cet épisode Notamment le coup De Goku Qui pose des mines Antipersonnelles Autour de Jiren Bah voilà Ça c'est une bonne stratégie Ça c'est un truc nouveau Un Goku Qui fait des stratégies Bon on en a déjà vu Dans plusieurs épisodes Mais dans une situation Critique comme ça Goku qui fait preuve De stratégie Ça faisait longtemps Qu'on ne l'avait pas vu Et c'est bien amené Et c'est bien pensé Moi j'ai trouvé Que cette technique Qui était plutôt stylée Et bien vue Et même la mise en scène Que j'irai à la fin Bon on va en reparler aussi Mais à la fin Qui revient Il retraverse le champ de mine Alors il pourrait sauter par dessus Mais il retraverse le champ de mine Comme un bonhomme Et il sort de la fumée En disant Limite il a envie de faire ça Comme Luke Skywalker Tu vois Avec spoiler Bon Et alors Ça c'est stylé Ça c'est Dragon Ball C'est ce rapport de puissance Qu'on est en charismatique Dans la puissance Je sais pas gros Comment l'expliquer Mais ça en impose Rien que l'idée En impose Même si l'animation Il est pas forcément ouf Tu vois Mais rien que l'idée Tu te dis Ah c'est classe C'est classe Puis bon là Je vais parler du Du vrai morceau de bravoure Bon un Parce qu'il y en a un deuxième Morceau de bravoure de l'épisode C'est le coup du Kenzan À retardement De Goku Versa Jiren C'était stylé C'était stylé Et là j'ai lâché le Oh Je n'ai pas vu venir ce truc là Et c'est bon Dans Dragon Ball Super Quand tu vois pas venir les choses Ça veut dire que t'es surpris Ça veut dire qu'ils sont innovants Ça veut dire que tu vois quelque chose Que t'as jamais vraiment vu Bon on l'avait un petit peu vu Cette technique avec Krilin Mais bon C'est ça aussi un peu le problème Du rythme des DBS C'est que la technique de Krilin Pour Goku Il l'a vu il y a un jour Tu vois Mais nous c'était il y a 6 mois Qu'on l'a vu Donc on avait complètement oublié Ce truc là Donc quelque part Ça joue un peu avec l'impact Du fait qu'on Oh j'avais oublié cette technique Tu vois Mais en même temps On a eu le temps de l'oublier Ce qui est un peu dommage Enfin je me comprends Quand je dis ça Je sais pas si toi tu vois Ou je veux en venir Mais Cette technique super stylée Pendant un instant J'ai cru que le combat Avait basculé Alors je savais que Jiren Il allait remonter Mais pendant un instant Je me suis pris au jeu J'ai cru que Jiren Allait vraiment tomber Alors il y en a à dire Peut-être parce que Je suis un imbécile Mais je suis rentré Dans cet épisode en fait C'est ça qui change De pas mal d'autres épisodes De DBS Où j'ai pas réussi à rentrer dedans Et là je suis rentré dedans Du coup j'ai été surpris J'ai cru qu'il allait vraiment tomber Cet imbécile de Jiren Et en plus c'était stylé Franchement Tu crois que Goku Il est en train de se faire latter Puis whoop là Là tu tombes au milieu du vide En plus ça a été plutôt bien avancé Quand tu vois la colonne de pierre Qui tombe Sur le bord Tu remarques Il y a un bout qui dépasse exprès Tu te dis Il va peut-être se passer quelque chose Et il se passe quelque chose Quelque chose de stylé La mise en scène était stylée A ce moment là Quand Goku Il se re-téléporte tout dessus Il lui fait une espèce de Tatsumaïki dans la tronche Pour qu'il tombe dans le vide Bon Là encore une fois Malheureusement On ressort de cet impasse là Un peu facilement C'est juste que Goku Il veut pas tomber Alors il se re-téléporte Alors qu'il avait largement le temps De lui re-balancer un KMMA Pour le finir Normalement Il est arrivé Il balançait un KMMA Et il le finissait Jiren Mais non Il fait Oh bah non Je vais revenir sur le terrain C'est un peu dommage Et Jiren pour remonter Il fait quoi ? Bah il s'appuie sur les cailloux Voilà C'est un peu Le défaut de DBS C'est que t'as une bonne idée Mais comme c'est une bonne idée Qui pourrait vraiment faire bec Sur les scénarios Il faut quand même Refaire basculer cette idée Pour pas avancer trop vite Sauf que l'idée Pour désamorcer l'idée Bah elle est toute pourrie Elle est un peu facile Et c'est un peu Un peu chiant Ça ça me fait Ça serait Ça a tendance A me faire sortir un peu De l'épisode Ce genre de truc Alors que juste avant Ils m'ont eu tu vois Et juste après Mais c'était bien quand même J'ai kiffé Je n'ai pas boudé mon plaisir Devant cette scène Et devant cet épisode Donc c'est l'essentiel Il y a une autre scène Que j'ai trouvé Assez marquante A part la scène de fin Je vais en reparler T'inquiète pas T'excites pas C'est la scène Où Jiren C'est la joue un peu Saitama Bon tout le monde va faire La référence hyper facile Où il concentre son méga coup de poing Il met un coup de poing Et en fait Tu crois qu'il a balancé Une boule de ki Mais en fait non Il a juste balancé un coup de poing Qui fait traverser tout le terrain Rien qu'avec le vent de son attaque Bon c'est un truc à la Saitama Mais moi ce qui m'a impressionné C'est pas le coup de poing de Jiren C'est le fait que Goku Tellement choqué Par la puissance du coup Il se détransforme Il est comme ça Il est choqué Il fait Qu'est-ce qui vient de se passer Pendant un instant J'ai cru que Goku Avait été effrayé Donc je sais pas si Tu prends conscience De l'impact De la phrase que je viens de dire Goku A semblé Être effrayé Dans le manga Ça a dû arriver deux fois Qu'il soit effrayé Goku Il a dû être effrayé Peut-être contre Raditz C'est tout tu vois Même contre Frutzer Il était pas plus effrayé que ça Donc Goku Jiren a effrayé Goku Pendant un instant Ce qui fait qu'après Il se fait laté Comme c'est pas permis Goku Mais il se relève Il se relève Il continue à tenir Et en même temps C'est un petit défaut De cet arc de DBS Enfin de la tournure Qu'est-ce qui est en train de prendre DBS Enfin c'est pas vraiment un défaut Donc là je vais revenir Avec le combat avec Vegeta Si tu veux C'est que Les mecs Ils tombent jamais KO Ils ont une espèce de Petit syndrome Saint Seiya Parce que dans Saint Seiya Tu prends tous les épisodes De Saint Seiya Les héros ne sont jamais KO Bon alors si Ils tombent KO Mais une fois qu'ils ont battu L'adversaire c'est bon J'ai gagné tu vois Mais ils tombent jamais KO Ils prennent des trucs dans la tronche Même Seiya Il se bat contre limite des dieux Il se prend tout dans la tronche Il se relève Non je vais réussir Grâce au pouvoir d'Athéna Et au pouvoir de ma volonté Bon là dans Dragon Ball On est en train de tomber un peu comme ça Ce côté esprit shonen Un peu concon Un peu à l'ancienne Mais moi ça marche Sur moi genre de trucs Mais Bah je sais plus où je voulais en venir En fait avec ça Si ça y est Je sais où je voulais en venir Je voulais en venir justement Avec cet esprit Esprit shonen Comment on appelle ça Et dans cette mise en scène Et dans ce qui se passe Le fait qu'ils se prennent des branlés Et qu'ils continuent à se relever Tout le temps En essayant de puiser au fond d'eux Une nouvelle puissance Pour surpasser leur adversaire Bah c'est un esprit shonen Mais aussi Ce petit souffle Dragon Ball-esque Mais pas le souffle Dragon Ball-esque Du manga En fait C'est parce que Beaucoup parlent toujours Pris par le manga Et l'ancien animé Mais en fait La plupart des gens C'est quelque chose que j'ai remarqué A force de parler avec des gens Qui sont tout petit comptés C'est que Pour beaucoup Notre imaginaire de Dragon Ball C'est plus construit Autour des films Dragon Ball finalement Et là j'ai l'impression Qu'en en train de prendre Un peu cette tournure là Dans la série Dragon Ball Super Le combat contre Jiren Me fait penser à un combat Contre un boss final D'un des films J'ai l'impression de voir Un petit peu Bon je vais pas dire Broly Sinon ça va partir en sucette Niveau commentaire Mais j'ai l'impression De voir un combat Contre Ouais Contre les Broly Les Bojack Un truc comme ça Ou même les Janemba Tu vois Parce que t'es une espèce de méchant Un peu monolithique Et les héros Essayent de faire tout ce qu'ils peuvent Pour Pour le défoncer En se donnant un fond Et Et ce qui me fait Ce petit côté aussi Un peu comme les films DBS Ce petit souffle Dragon Ball Des films à l'ancienne Bah c'est qu'ils se battent En équipe En fait Et C'est assez bizarre De se dire que ça marche Qu'ils marchent Qu'ils se battent en équipe Alors que dans Dragon Ball Le manga C'est pas du tout le délire En fait les combats en équipe Normalement c'est On se dépasse nos limites personnelles Et quand on affronte un ennemi On se bat un peu Contre nos propres limites Mais on les dépasse tout seul Parce que des combats en équipe À part une fois Contre Piccolo Contre Piccolo Contre Raditz Dans le manga Y'en a pas des combats en équipe Dans le manga d'origine En tout cas Et même dans la série Dragon Ball Super Y'en a pas énormément C'est des combats en équipe Mais c'est genre Y'avait dans l'arc Black C'était Goku contre Damasu Et Black contre Vegeta Tu vois C'était pas un genre de délire Et là il s'allie Comme ça Je trouve ça bizarre Je trouve ça Bizarre dans le contexte De Dragon Ball Mais en même temps Je trouve ça nouveau Et je trouve ça plutôt cool Finalement Ça retranscrit vraiment Ce petit côté des films Genre on s'en fout On se laisse pas battre On tombe pas KO On se bat Jusqu'au bout Et ça j'ai bien aimé J'ai bien aimé Bon après faut que je parle aussi De la transformation de Vegeta Est-ce que c'est vraiment Une transformation Je ne sais pas Mais c'était stylé J'ai trouvé que cette transformation Fonctionnait Bon c'est pas la transformation La plus épique De toute la saga Dragon Ball De tout l'univers Dragon Ball Certes Ça c'est vrai Elle sort un peu comme ça Elle est un peu facile C'est vrai Mais ils ont fait l'effort D'essayer d'y ajouter De l'émotion un petit peu Enfin de l'émotion Mais du contenu C'est pas juste Je me transforme Et c'est marre Ils essayent de Que cette transformation Représente quelque chose Pour le personnage Là Vegeta Il a dit Moi j'ai promis A mon pote Et à mon peuple De les ressusciter J'ai tenu une promesse Donc ma fierté De prince des Saiyans De Vegeta De guerrier M'oblige à me surpasser Pour tenir ma promesse Et là t'as ton petit flashback Bon c'est facile C'est simple Certes Mais au moins Ils ont fait l'effort De détailler un peu le bordel C'est ça que je voulais voir Bon ils auraient pu faire mieux Ils auraient pu trouver Un truc un peu plus stylé Mais la mise en scène Moi à ce moment là M'a suffit Voilà ça va pas rentrer Dans les annales De Dragon Ball Cette transformation Mais quand même Ils ont fait un effort D'essayer de raconter quelque chose Avec cette transformation Bon c'est pas un truc de ouf Mais ça fait le café Ça veut dire Qu'ils ont au moins essayé Et déjà dans Dragon Ball Super Quand ils sont T'en arrives au point De dire Au moins ils ont essayé C'est dire l'état De cet arc Dans Dragon Ball Super Bon là je redeviens Un peu médisant Mais voilà Ils ont essayé De faire quelque chose Avec cette transformation Et ça me plaît Voilà J'ai l'impression Qu'ils ont Recompris C'était quoi Dragon Ball Une transformation Ça doit pas être un autre Il doit se passer quelque chose Voilà Et j'aime aussi le côté Que Vegeta développe Un pouvoir J'ai envie de dire Différent de Goku Il était temps Parce que depuis Le début de Dragon Ball Et même avec ce tournoi J'ai l'impression Qu'ils essaient un peu De pervertir L'esprit de Dragon Ball L'esprit des personnages En les forçant A se battre En équipe En étant tous amis En étant Oui le pouvoir de l'amitié Et c'est pas Dragon Ball Le pouvoir de l'amitié C'est pas ce que je veux dire Là c'est Chacun prend sa voix différente On essaye plus De les forcer A s'allier A suivre la même voix C'est Vegeta Prend sa propre voix Ça c'est important Pour le personnage aussi Ce genre de truc Bon ça serait bien Que ça soit un peu plus accentué Cet aspect Je prends ma propre voix J'arrête de courir Dans les traces De Kaka Ruto On s'en fout Ça c'est bien De prendre ce virage là aussi Et de montrer que Goku Partons son chemin Vegeta partons son chemin Et qu'en fait Même quand ils se battent ensemble Contre Jiren Le fait qu'ils ne se synchronisent pas Et qu'ils ne cherchent pas En fait à se battre ensemble Ils se battent chacun De leur côté Essayent de frapper Jiren Et le fait qu'ils fassent comme ça Et qu'ils essayent pas De se battre ensemble Et bien Jiren Peut pas suivre en fait Et ça c'est une bonne idée C'est une bonne idée Bon c'est subtil Et c'est un peu tout con Mais ça raconte quelque chose Ce genre de truc Parce que tout le monde On se fout tout le temps de ma gueule Avec le mec Qu'est-ce que ça raconte Bah là ça raconte ça Ça raconte qu'ils prennent Chacun une voie différente Et que en s'assumant Eux-mêmes tels qu'ils sont Finalement Et bien même quand Ils se battent ensemble En restant eux-mêmes En se battant ensemble Et bien ils deviennent plus forts Et c'est pas mal Je trouve que c'est intéressant Comme parti pris Bon je raconte peut-être Du caca Peut-être que c'est pas ça du tout Qu'ils ont voulu faire Mais si c'est ça Bah ils l'ont plutôt bien fait Et je trouve que c'est Que c'est plutôt subtil D'avoir fait ça comme ça Mais après ça reste quand même Assez bizarre Qu'ils se mettent à deux Sur un mec Je trouve ça assez bizarre Assez perturbant Bon je vais finir par m'y faire Mais c'est ça en fait T'as l'impression qu'ils sont plus Dans l'esprit de Dragon Ball Mais en même temps Et ils Je sais que c'est un peu paradoxal Ce que je dis mais Voilà donc j'ai bien aimé J'ai bien aimé J'ai été surpris J'ai pas eu mon méga frisson Mais j'ai trouvé ce que j'ai vu Dans cet épisode intéressant Intéressant et prometteur Mais à chaque fois que je dis Qu'un truc est prometteur L'épisode d'après Il te jette du caca au visage Mais bon là on est sur une dynamique De deux épisodes Plutôt bien fournis Pourvu que ça dure Pourvu que ça dure Parce qu'on arrive sur une fin d'arc Et peut-être temps que ça décolle vraiment Bon ce qui manque maintenant Vraiment Même si la relation Goku-Vigeta Et tout comme ça Ça commence à décoller C'est plutôt intéressant Comme je viens de te le dire Jiren Jiren Il faut me développer Jiren maintenant Pour que le combat Aie vraiment de l'impact Aie vraiment quelque chose Il faut que Jiren se dévoile un peu plus Déjà dans cet épisode Il a l'air de s'énerver un peu Moi je me mets en mode serious business Parce qu'il commence à m'en kikiner Les deux loustiques Mais je veux en apprendre plus Je veux en apprendre plus Sur ses motivations Je veux savoir pourquoi il est là Pourquoi il est tel qu'il est C'est important Dans le joueur d'histoire D'avoir les motivations du méchant Pas juste J'ai envie de connaître Jiren un peu plus Pour m'attacher J'ai envie de C'est un truc assez rare Dans Dragon Ball J'ai envie de me dire Peut-être qu'il mériterait de gagner Ça ça pourrait être intéressant Et ça pourrait être un truc jamais vu Quoique si ça a été vu quand même Avec Black et Zamasu Ce côté Parce qu'à moi Maman et dans l'arc Black J'ai failli prendre le parti de Black Finalement Et j'aimerais bien avoir Cette ambiguïté là Dans ce tournoi Parce que finalement Ça serait super pertinent Parce que Jiren C'est censé être un héros Dans son univers C'est pas un méchant Qu'on ait cette ambiguïté là Surtout qu'on nous a essayé De nous présenter Goku Comme étant le méchant L'ennemi de tous les univers Et c'est un peu passé à la trappe Ce truc là Mais ça serait bien Qui joue sur cette ambiguïté là Par rapport à Goku, Jiren Même avec Vegeta Ça pourrait être super intéressant Mais est-ce qu'ils vont le faire ? C'est ça toute la question Est-ce qu'ils vont le faire ? Bon enfin bref Là je tergiverse Je tergiverse C'est pour te dire À quel point cet épisode J'ai bien aimé Parce que je suis en train De partir en suicide dessus A raconter tout plein de trucs Bref Je vais pas t'embêter Plus longtemps que ça Sur cet épisode Moi j'ai trouvé cet épisode Très bien Qui m'a satisfait Sur plein de niveaux différents Qui ouvre des pistes intéressantes Une fois de plus Mais j'ai maintenant Tout ce que je souhaite C'est qu'ils les suivent Ces pistes Et surtout développer Jiren S'il vous plaît Parce que pour l'instant On l'a vu dans 5 pages du manga Il a l'air d'avoir plus de développement Dans le manga En 3 dialogues Que dans tout le Que dans tout l'anime d'EBS Bon la mise en scène Parle pas mal pour Jiren Mais On sait pas ce qu'il pense On sait pas ce qu'il veut Et j'aimerais bien voir Un peu plus ça Voilà c'est tout ce que j'ai à dire Et je vous dis À la semaine prochaine Pour le prochain épisode de DBS Bon il y aura d'autres vidéos Sur la chaîne entre temps Mais je sais que beaucoup Les regardons pas Donc c'est pas grave Voilà Je mets une petite crotte de nez Comme ça Gratuite Allez à bientôt les gens Peace Eh oh Tu vas pas te barrer comme ça Tu vas laisser un pouce bleu Un petit pouce bleu Hein Puis tu regardes aussi Les autres vidéos Parce que voilà Tu t'abonnes Ouais Ouais Sous-titres par Jérémy Diaz